Vérité, vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Philosophie, philosophie des sciences. Philosophie des sciences, c'est un petit peu antinomique pour beaucoup. Donc en fait, j'allais dire, quand on est philosophe, qu'est-ce que c'est que philosophe ? Philosophie, c'est d'où vient-je, où suis-je, où vais-je ? Et donc j'allais dire, aujourd'hui, puisqu'on est enseignant, j'allais dire, je vais rajouter une quatrième question. Qu'est-ce que je peux enseigner et comment le faire ? Et donc en fait, j'ai laissé à Louis-Roy le soin de répondre et d'apporter des éléments de réponse à ces questions ô combien fondamentales pour nous enseignants. Donc Louis-Roy se présenterait un petit peu. Donc c'est un philosophe des sciences et s'intéresse à l'éthique et la science. Donc il est enseignant et chargé de sciences humaines et sociales à l'ITEC, Institut textile et chimique de Lyon. A toi Louis. Merci Thierry. Bonjour les messieurs. Je salue particulièrement les militaires représentants des institutions scientifiques et académiques de Lyon. Je dois vous dire que je suis... Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Je vais essayer de... Voilà, je vais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré et un peu intimidé aussi. Parce que malgré mon métier, je n'ai pas eu souvent l'occasion d'adresser à un public de scientifiques et en plus de collègues, de pères comme vous. Donc voilà, je vais me présenter un petit peu aussi. Voilà, je suis philosophe effectivement. J'ai été formé à l'épistémologie des sciences humaines à l'Université du Québec à Montréal. Ensuite de quoi je suis venu à Lyon et je travaillais en sciences humaines. L'époque c'était le PECN1, sciences humaines et sociales en métier. Puis j'ai dérivé, si je puis dire, enfin j'ai navigué vers les écoles d'ingénieurs où j'entraîne les sciences humaines, les sciences humaines et sociales. Aujourd'hui je suis responsable des sciences humaines et sociales. J'ai déjà un programme qui s'appelle Ingénierie et sciences humaines à l'Université du Québec Lyon. Donc d'une manière générale, je suis, on va dire, ce que je suis devenu au fil de ma carrière, au fil de mes activités spécialiste de la culture éthique et scientifique que j'essaie de transmettre par des manières plus ou moins innovantes puisque je dispose de plus ou moins de liberté pour le faire. Mais je dois dire qu'à l'époque j'ai beaucoup de marge et que j'ai pu beaucoup m'amuser à exercer ce métier passionnant qui consiste à finalement étrangement instruire les scientifiques sur la culture scientifique et les ouvrir aussi aux réflexions sur les valeurs, sur le sens de l'activité cognitive, l'activité de connaissance et l'activité aussi de production industrielle. Donc voilà pour ma première carte. Ma deuxième carte, je suis consultant en éthique hospitalière. Je travaille dans plusieurs instituts hospitaliers des régions rurales. Je fais alors mes compétences en matière de gestion de conflits de valeurs qui sont restement nombreux évidemment dans le monde médical. Donc j'ai bien compris à discuter avec votre collègue, notre collègue Thierry Ahmed, que la question de la vérité en chimie, extrêmement intéressante, et surtout du rapport entre la chimie et la vérité, concerne moins la question de savoir si la connaissance de la discipline des chimistes sont vrais, la question de savoir si effectivement la connaissance scientifique est vraie, que de savoir de quelle manière nous pourrons transmettre les connaissances scientifiques sans les fausser, soit par des excès de vulgarisation ou de simplification, soit tout simplement par des dérives ou des biais qui sont inhérents à l'activité de communication. Donc il faudrait éviter qu'enseignant la science, nous faisions de la science un discours parmi d'autres, en destituant en fait la connaissance scientifique de son statut particulier. Mais en fait la réflexion ici qui concerne la science et la vérité, ou la chimie et la vérité, me semble-t-il, concerne aussi donc une question essentiellement, profondément pédagogique. Donc la réflexion elle est d'une part épistémologique, et puis nous aussi d'autre part pédagogique. Dans la perspective d'une journée de réflexion sur les inondations pédagogiques en enseignement des sciences, ça nous permet de parler un peu des représentations que nous pouvons avoir de la science. Donc nous vivons dans une société profondément industrielle, l'industrie est effectivement omniprésente, de même que la chimie, en nous retrouvant des éléments de la chimie partout, ce n'est pas à moi, nous devons les en convaincre. Nous vivons dans une société industrielle et technoscientifique, profondément technoscientifique d'ailleurs, à tel point que de nombreuses critiques se formulent à l'encontre de cette culture technoscientifique, qui voit en effet aujourd'hui s'opposer, se voit opposer de nombreux contre-discours, de nombreux discours visant à restituer l'humanité à sa place, à remettre l'humanité à sa place, restituer la valeur de la nature, etc. Donc on a des discours qui s'opposent à cette culture technoscientifique, mais elle est énormément omniprésente, extrêmement répandue, elle se numérise, elle prend des formes de plus en plus avancées et évolues, de telle sorte qu'on pourrait penser que tout le monde est profondément sensibilisé, ou déjà acculturé, si je puis dire, aux éléments de la technoscience. Or, c'est évidemment faux, et cela renforce même au contraire le devoir des enseignants et des professeurs de physique et de chimie en particulier, puisque en réalité, le travail d'acculturation est d'autant plus important que la culture, que la société est profondément technoscientifique, mais que la culture n'est pas innée, n'est pas une chose automatique, et n'est pas obligatoire d'ailleurs chez tous les utilisateurs de la technoscience. Autrement dit, il est facile de penser que tous les membres d'une société technoscientifique disposent de manière quasi innée des schémas nécessaires à sa compréhension et à être honnête d'appréhension, c'est-à-dire qu'on imagine assez bien, par exemple, qu'un ressortissant d'un pays étranger, bilingue, soit lui-même bilingue par défaut, qu'un ressortissant d'un pays, enfin, j'ai déjà dit, d'un pays bilingue, soit lui-même bilingue par défaut, qu'un enseignant d'une école confessionnelle soit croyant ou pratiquant, qu'un professeur d'éthique soit moralement irreprochable, qu'un psychologue soit dépourvu de toute névrose, que les médecins soient en santé, bref, que les coordonnées soient bien chaussées. Or, c'est faux, les coordonnées sont toujours bien chaussées, en tout cas, c'est assez fréquent de constater. Donc, notre expérience de l'enseignement des disciplines scientifiques en atteste tous les jours, il serait parfaitement absurde de s'attendre à ce que nos élèves étudiants ou apprenants, quel que soit leur niveau, disposent déjà des connaissances que nous avons à la charge de leur transmettre. Le problème de l'enseignement, c'est précisément de devoir travailler sur des terreaux où les connaissances à accueillir ne sont pas déjà accueillies. Sinon, évidemment, ça serait beaucoup trop facile. Ce n'est pas parce que, par ailleurs, ce n'est pas parce que je me destine à l'étude de la chimie que je suis déjà un expert en chimie. On a tendance à le croire. En tout cas, moi, je le constate de manière très très tente à accueillir des enseignants des disciplines de sciences humaines dans les écoles d'ingénieurs. Ils croient, a priori, que tous les élèves sont déjà des chimistes et qu'ils sont tous très familiers avec les éléments de la physique et d'ailleurs, ils ne sont pas aussi. Mais sinon, ils sont tous très très bons en informatique et qui s'appellent de tous les outils qui sont à leur disposition. Or, c'est évidemment, c'est souvent vrai parce qu'il faut admettre que nos élèves d'ingénieurs sont particulièrement débrouillards, mais ce n'est pas le cas d'une manière générale. On leur prête des connaissances qu'ils n'ont pas encore, qu'ils sont en train d'admettre, d'acquérir, mais qu'ils n'ont pas encore acquises. Donc, ce n'est pas parce que je destine mes études à la chimie que je suis déjà un expert en chimie. De même, ce n'est pas parce que je destine ma carrière ou mes études à la philosophie que je suis en fait un philosophe en que je dispose déjà d'une espèce de qualité innée de philosophe. Donc, ce sont des préjugés qui sont extrêmement tenaces, mais évidemment, qui sont facilement réputables aussi. Alors, cela signifie, lorsque je destine ma carrière, mes études à la chimie, ça signifie surtout que j'ai envie de connaître des choses dans ce domaine-là. Toutes les relations pédagogiques sont traversées par le même paradoxe, le paradoxe de la cithare. Le paradoxe de la cithare a été formulé dans l'éthique à Nicomax. C'est un paradoxe que j'aime beaucoup et que je m'amuse fréquemment à répéter à mes collègues. C'est le paradoxe dans lequel, si je veux jouer de la cithare, il faut que j'apprenne à jouer de la cithare. Or, pour apprendre à jouer de la cithare, il faut que je joue de la cithare. Mais si je joue de la cithare, c'est que je sais déjà jouer de la cithare, donc je n'ai pas besoin de l'apprendre. Et on est dans une espèce de cercle un peu bizarre, le cercle harmonétique de la connaissance. On est un peu dans un cercle vicieux et on se dit, finalement, pour savoir ce que j'ai à apprendre, il faut que je sache ce que j'ignore. Or, pour savoir ce que j'ignore, il faut que j'ai déjà un certain nombre de connaissances dans le domaine où je veux progresser. Donc, on est dans une situation de tension, de tension paradoxale permanente à l'égard de nos apprenants chez qui on doit supposer des connaissances sans toutefois les accepter, enfin, les juger à nuire, comment dire, acquises, sans les présupposer à acquises. Donc, on doit les présupposer sans les présupposer. C'est une tension assez difficile. Donc, avant de poursuivre, je tiens tout de suite à préciser que, évidemment, vous avez compris, je ne suis pas, moi-même, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas professeur de chimie, je ne suis pas historien de la chimie non plus. Et donc, en dehors des recherches et des lectures que j'ai faites spécifiquement pour vous, pour le collègue pour Thierry, plus exactement, pour aujourd'hui, je ne dispose d'aucune expertise dans le domaine de la chimie ou de l'alchimie ou de la magie. Je ne suis ni magicien, ni alchimiste, ni chimiste. Alors, je n'ai pas de point de vue particulier autrement que celui de l'enseignant, tout simplement de quelqu'un qui navigue un petit peu dans les couloirs des écoles, les grandes écoles et les facs de sciences en particulier. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'instruire dans ces domaines-là qui me travaillent depuis très longtemps. il y a depuis longtemps, j'ai envie de travailler sur ces questions des représentations de la matière, des représentations de la chimie et de la culture, notamment des chimistes. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, malheureusement, parce que mes activités m'en éloignent trop fréquemment. Donc, j'ai saisi avec bonheur l'opportunité que vous m'avez donnée pour approfondir un petit peu mon travail en domaine. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller aussi loin que prévu. Donc, je vous présente un petit peu le plan de ma séance. Enfin, je vais essayer d'être bref. En plus, on m'a dit que j'avais encore moins de temps que prévu. Je crois que j'avais peur. On peut passer à deux heures. Et je sais bien que les chimistes ont très peur des philosophes. Ils disent, ah là là, quand ils prennent la parole, ils ne s'arrêtent pas. Moi, je vous rassure, je vais être bref. Et en général, j'arrive assez bien à gérer mon temps. D'ailleurs, les seuls diapos où il y a des questions, ce sont celles-là. Le reste, il y a des questions. Les images. Donc, vous allez voir, il y a déjà une petite photo. Il y a déjà une histoire de routine. Il y en a d'autres. J'espère que ça va vous amuser et vous distraire. Donc, je ne suis pas chemiste. Il y a longtemps, il y a très longtemps, j'ai été obligé de me rappeler. J'ai eu la chance d'avoir des cours de chimie. C'était au Canada. J'avais une histoire de chimie expérimentaire que j'aimais beaucoup pour ses qualités personnelles. Mais par ailleurs, par contre, il y a un gros, un grave problème, c'est qu'il parlait, pour moi, une langue étrangère. Mais il ne parlait pas du tout ma langue. Et je ne comprenais ni la sienne, ni lui, la mienne. Donc, c'était assez difficile. Ça a été assez pénible pour moi parce que, malgré tout le respect et toute l'admiration que je pouvais avoir pour lui, le courant n'a pas passé. Et par conséquent, j'ai été dévié vers d'autres études. On m'a qualifié de rêveur, de nostalgique, de bohème, de philosophe. On m'a dit, tiens, tu iras en lettres. Et voilà comment on sacrifie une carrière de scientifique. Tout simplement parce que, il semblerait que ce jour-là, je n'avais pas les capacités de comprendre le langage qui m'était adressé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé dans le domaine. Et donc, je sais pourquoi je ne suis pas chimiste. Je ne suis pas chimiste, non pas parce que je n'en ai pas les capacités cognitives à l'expert, parfois j'espère, mais surtout parce que je n'ai pas acquis suffisamment tôt le langage de la chimie. Je ne parlais pas chimie. Je parlais un autre langage, un peu plus, comment dire, plus inspiré peut-être, plus littéraire sans aucun doute. Les concepts ne fonctionnaient pas. Peut-être étais-je trop abstrait, mais peut-être aussi éventuellement trop concrets parce que quand on me parlait d'énergie, quand on me parlait d'électron, quand on me parlait de force, je leur disais, mais vous êtes abstrait. Je n'ai jamais vu ces choses-là, je n'ai jamais tenu ces choses-là entre mes mains. Vous me parlez de choses qui n'existent pas. Vous me parlez de choses qui ne sont pas concrètes. Alors que moi, je leur parlais d'amour, je leur parlais d'amitié, je leur parlais du sens de la vie. Pour moi, ça, c'était extrêmement concret parce que ça, j'en fais l'expérience tous les jours. Alors, la mission pédagogique et pédagogique qui se proprime m'a vraiment amené à vous parler de ce que je nomme par ailleurs la libido-siennie. La libido-siennie, c'est la pulsion de connaissance ou l'amour du savoir, bref, le désir de connaître parce qu'au fond, il me semble que quelle que soit la discipline et à l'égard de la chimie en particulier, notre capacité d'apprendre procède toujours de notre désir d'apprendre et devenir chimiste, c'est surtout apprendre le langage de la chimie. C'est s'acculturer, c'est parler une langue seconde, celle du chimiste. Alors, donc, je peux l'être, voilà, l'image fantastique, c'est une image connue, c'est une image définale, c'est Platon et Aristote, donc Platon l'idéaliste qui dit voilà la réalité, la réalité est là, et Aristote le matérialiste qui dit non, non, la réalité elle est là, elle est en bas, la réalité est matérielle, je suis dessus. Et donc on a l'opposition, enfin cette petite pône représente l'opposition entre l'idéalisme et le matérialisme, on a très tendance à placer les philosophes du côté de Platon et les physiciens du côté d'Aristote, mais il me semble que tous les deux étaient des philosophes, simplement ils parlaient une langue commune ou alors ils avaient des schémas de représentation différents à l'égard du monde. Pour les deux, on réfléchissait à ce qu'était la réalité, on se demandait de quelle manière nous pouvons la connaître, les uns pensaient de notre primauté à l'idée, les autres donnaient primauté à la sensation, mais tous les deux, tous réfléchissaient à la meilleure représentation possible du monde. Donc il y a en effet dans le monde plusieurs représentations concurrentes, il y a plusieurs manières de penser les choses et elles ne sont pas obligatoirement antagonistes et il n'y en a pas forcément une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Elles sont très souvent complémentaires et interfécondes, si je puis me permettre cette explication. Donc la question de la connaissance véritable, la manière dont on connaît le monde, elle est l'ignorante à celle de savoir quel est le monde, qu'est-ce que le monde, pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien, bien sûr. Mais est-ce que nous vivons dans la vraie réalité, est-ce que l'environnement dans lequel nous vivons est concret ou pas ? C'est une question extrêmement importante que nos étudiants partagent avec une naissance assez, enfin, une grande naissance, une bonne naissance. Moi, je leur parle souvent du film de science-fiction, du science-fiction, donc on peut leur parler de l'allégorie de la canard, mais souvent ça les ennuie assez rapidement. Donc moi, je leur parle plutôt de Matrix, le film, je dis, voilà, vous voyez, vous êtes dans un cours de philo, vous êtes dans un cours de testemologie, vous êtes dans une matrice et vous êtes branché sur des électrodes et on vous envoie des signaux, des perceptions, vous vous faites croire que je suis là et que je vous parle, que je vous raconte des choses, etc., vous avez tout un ensemble de sensations qui sont ingénie directement dans votre cerveau mais vous n'êtes pas là. Alors expliquez-moi, là ils disent le nom, 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 prouvez-moi, ou trouvez-moi une manière de me prouver que vous n'êtes pas dans une matrice et que vous êtes réellement ici devant moi en train de me parler. Donc là, ça les évendre un petit peu quand même parce qu'ils disent « Oui, c'est vrai si je suis dans une matrice, comment je peux faire pour sortir de la matrice ? » Et si je fabrique une preuve pour sortir de la matrice, est-ce que la preuve que je fabrique pour sortir de la matrice n'est pas elle-même fabriquée dans la matrice, etc. ? Et donc on sort dans un délire paranoïaque et là on se dit « Mais où est la vérité ? » Et en fait, moi je me dis « Mais alors, quand vous me parlez d'électrons, quand vous me parlez de masse publique, quand vous me parlez de réaction chimique, moi je me dis c'est exactement la même chose. Il y a un truc là, dans la matrice, où vous avez un programme chimique, moi je ne l'ai pas. Moi j'en ai un autre. Vous avez un programme chimique et tu vois le monde en atomes et en matières plus ou moins chargées en énergie. Moi je vois le monde complètement différemment. Alors prouve-moi que ta manière de voir le monde est plus adéquate que la même. Prouve-le-moi. Et là il y a le grand blanc comme un peu comme l'émirance. Et là il y a le silence. On se dit « Mais comment on va faire ? » Bon. Alors on travaille et on va effectivement déconstruire dans une sorte déconstruire un certain nombre de préjugés et évidemment essayer de construire par ailleurs une réflexion philosophique, une réflexion épistémologique un peu plus féconde que celle qui consiste à croire a priori que le discours scientifique est vrai. À croire a priori que ce que l'on nous apprend dans les cours de Chineau est vrai. Est-ce que c'est vrai parce que ça marche ? Ça marche parce que c'est quantifié. Ça marche parce qu'une somme c'est une somme et une explication c'est une discrétion. On peut mettre des zéros, des molles, des excédents. On peut mettre tout ce qu'on veut mais ça marche, voilà, c'est cohérent. C'est même. Donc, l'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance véritable. C'est l'observation, c'est l'examen de la connaissance pour savoir effectivement qu'est-ce qui en font de la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est légitime et peut être tenue pour vrai. L'épistémologie, tu dis, les méthodes, les processus, les cheminements qui nous font passer de l'état d'ignorance à l'état de connaissance. Déjà, la question de faire la distinction entre l'ignorance et la connaissance est extrêmement intéressante ou extrêmement fréquente. D'ailleurs, je vous invite si vous avez l'occasion à lire Karl Popper des deux sources de l'ignorance de la connaissance. C'est un très joli texte, c'est très facile à lire. C'est une conférence qu'il a prononcé. Alors, il dit les sources de la connaissance, on les voit bien, enfin, on peut imaginer qu'elles sont sombres. Donc, elles seraient ici rationnelles et empiriques, sensorielles, mais les sources de l'ignorance, c'est quand même une drôle de question, d'où vient l'ignorance ? Est-ce que l'ignorance émerge ? L'ignorance ici est envisagée comme un savoir faux. Il se trouve que les sources du savoir vrai et du savoir faux sont les mêmes. Il suffit simplement de se questionner sur les méthodes ou les appareils de justification ou, si vous préférez de manière plus générale, les schémas d'interprétation à l'intérieur desquelles ces connaissances vont s'inscrire pour les juger vraies ou fausses. Autrement dit, une connaissance vraie est une connaissance qui s'insère dans un schéma d'interprétation cohérent. C'est-à-dire cohérent dans un schéma d'interprétation. Bon, j'avance un peu vite, mais je brûle des étapes. Je suis désolé. Si je ne tiens pas tout à fait mon plan, j'espère que vous m'en parlez, que vous me parlerez. Donc, l'éthémologie s'intéresse à la genèse des connaissances, à son évolution. Elle admet que la science ou que la connaissance scientifique n'est pas obligatoirement vraie, mais plutôt qu'elle s'inscrit dans une dynamique, une dynamique que l'on pourrait dire ici socio-historique. C'est une dynamique cognitive qui ne se constitue pas d'énoncés définitifs et statiques. Donc, la science n'est pas un discours d'énoncés définitifs et statiques, mais plutôt de notions, de concepts et de théories qui en font un langage particulier sur le réel, un langage évolutif, un langage dynamique sur le réel avec aussi bien ces néologismes, ces expressions nouvelles, ces mots inventés, que ces expressions surallées, ces expressions dépassées, un peu trop usées par l'expérience. Alors, une fois qu'on a vu ce que c'est que les vitimologies, je vais parler un petit peu justement de la représentation que nous avons en tant que scientifique de la chimie. et pour ça, j'aimerais faire un petit retour sur Auguste Comte, que vous connaissez sans aucun doute, Auguste Comte, dans son discours sur l'esprit positif, il exprime l'idée que, une idée extrêmement connue en fait, et aussi extrêmement critiquée. plus en plus, venez, vous asseoir. Je remarque plus les points sont paris que les élèves, ça sera toujours derrière, et après, ils se mettent de manière plus ou moins discrète dans le bouquet. Bref, je ne vais pas se la remettre, vous êtes loin, c'est la scène. On est tous les mêmes. Il faut s'en rappeler des fois qu'on voit nos élèves. Donc, dans son discours sur l'esprit positif, Auguste Comte questionne la thèse critiquée des trois États. Il existe une thèse très critiquée parce que, en juste compte, il a une mauvaise réputation, même si il est français. Il a une mauvaise réputation quand même. Il est fondateur du positivisme et le positivisme a eu une importance extrême, une importance déterminante dans l'émergence de la pensée scientifique au 19e siècle et au 20e siècle. C'est très, très important pour Auguste Comte. La pensée Auguste Comte est vraiment déterminante. Alors, malgré le fait qu'on acceptera tous facilement qu'aucun philosophe n'est infaillible et qu'Auguste Comte n'a pas de raison d'être infaillible plus qu'un autre, on n'a pas reproché, on n'a pas, pardon, on n'a pas pardonné à Auguste Comte de ne pas être infaillible. Il a reproché d'une manière mais impitoyable les défauts de sa théorie. Auguste Comte a été haché venu, il est toujours haché venu de manière générale parce que son discours est faillible. et son discours est bourré de problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui reproche d'avoir des problèmes ou d'avoir des incohérences alors qu'on ne reproche pas forcément avec la même violence à tous les autres ? Parce que, justement, le discours sur l'esprit positif d'Auguste Comte a une certaine forme de prétention à la vérité que d'autres discours n'ont pas obligatoirement. Et si vous avez des grandes prétentions à la vérité, on s'attend à ce que votre propos soit extrêmement pertinent et d'une très grande qualité. Or, puisque ce n'est pas le cas, on va reprocher à Auguste Comte d'avoir été extrêmement prétentieux et on va le critiquer violemment. Cette philosophie va porter successivement les noms de scientistes. Donc, on ne voudra pas dénigrer un discours scientifique et on va dire voilà, c'est du scientiste, c'est du scientisme. C'est de lui une expression extrêmement péjorative. D'ailleurs, il suffit d'accabler une idée ou une théorie de scientiste pour la discréditer aussitôt et pour lui assigner une fin de non-recevoir. C'est du non-recevable, c'est du scientisme. C'est du positivisme à deux balles. C'est du comptiste, du comptisme du comptisme naïf. Donc, on reproche un petit peu à nous-que-tons d'avoir fait naître un discours réducteur sur la réalité. Mais, il ne suffit pas de dénoncer un discours pour être exempt de ses défauts. Et ce n'est pas parce que la communauté scientifique française ou, en général, c'est le comptisme de Rasselou, il est dénigré au Canada aussi, et en tout aussi aux Etats-Unis. Donc, il ne suffit pas de dire que le comptisme est réducteur, infantile, imparfait, pour être l'exemple de tous ses défauts. Et, même, de nombreux enseignants, de nombreux scientifiques, contemporains aujourd'hui, dénonçant le scientisme, demeurent eux-mêmes d'une arrogance sans nom à l'égard de leur propre discipline. Et ce n'est pas parce qu'on dénonce l'autre comme étant un scientiste que nous-mêmes, par conséquent, on est blancs de toute forme de scientisme ou de toute forme de positivisme non-réducteur. Alors, justement, moi, je constate assez fréquemment que les enseignants, enfin, les scientifiques en général, je crois que les enseignants, je ne vais pas me mettre la communauté des enseignants chimiques à l'eau, mais, de manière générale, donc, les scientifiques, en tout cas, les ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs que je prétends aussi, bon, ils sont par là assez convaincus de la supériorité du discours scientifique. Voilà, c'est évident. Et on ne voit pas pourquoi, d'ailleurs, on en discute. Il y a quand même qu'un philosophe pour envisager les choses d'une autre manière. C'est évident. Donc, on prendra très généralement pour une évidence que le discours scientifique, qui, lui, n'est pas vulgaire, qui, lui, une supériorité infinie à l'égard de tous les autres discours, qui, lui, est concret, qui, lui, parle du réel, qui, lui, est quantifiable, qui, lui, est vérifiable, qui, lui, porte le fric tous les jours. Non, mais regardez-moi ça, c'est beau ça. Ça marche, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on n'en parle pas et que l'on prenne pour acquis que, incontestablement, la science parle du réel et a des effets directement sur lui. Donc, ça, c'est assez général. Ok, voilà. Le philosophe, lui, ce que je prends dans les dents, j'entends ça, c'est qu'à contrario, le scientifique, lui, il parle du réel, à contrario, le philosophe, il a tout défoncé, le négatif. Et là, il parle de l'abstrait, il parle d'idées, il parle de l'idée, il parle de l'idée, il parle de l'idée, encore une fois, il n'est pas quantifiable, il n'est pas vérifiable, dans tout, il plane à cent mille, il plane à cent mille, et on ne comprend même pas ce qu'il dit. Il dit un mot, il a dit un mot, je n'ai même pas compris, et tout le discours des sciences humaines est relégué aux oubliés, il a utilisé le mot herméneutique, où je lui lâche une petite expression latine, ad hoc, il a dit ad hoc, il est, il est capitaine ad hoc, je ne sais pas, il rigole, on rigole. Alors là, je me dis, mais là, il y a un problème de vocabulaire, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de vocabulaire. Et il y a un problème de répulsion entre les discours, c'est comme si il y avait un champ magnétique, il y avait deux pôles qui se répulent, il y a un problème de compréhension mutuelle, comme Platon Aristote, d'ailleurs, il avait des grands problèmes de cet ordre-là. Donc, le philosophe qui parle de choses qui n'existent pas, qui n'ont pas d'effet, et voilà, lui, il est, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, nous, on est dans le dur. Nous, on est, on est science dure. Ça, ça me fait complètement, ça m'a fait perdre tous mes cheveux. Ça, 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 ça me tue. Les sciences dures et les sciences molles. On ne va pas qu'on en parle, il n'y a plus de propos. Comme s'il y avait les dures et les molles. Éventuellement, il faudrait que je revienne parce que là, ça, c'est assez embêtant. Parce que ça signifie qu'en fait, il y a, la science n'est pas une, n'est pas unique, en fait, la science, il y en a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de science. Il y a des petites sciences, des choses de pacotis, là, qui sont, la science d'un ménageur qui fait son gâteau, c'est de la petite science, puis un petit peu au-dessus, tu as un petit, d'un côté, tu as un peu mieux, etc., puis au top, la personne dure. Celle que l'on fait dans les labos de chimie, celle-là, elle est véritable, elle est vraie. Puis, j'ai une petite régression. Alors, ça me fait bien rigoler parce que ça me fait penser à Comte qui, dans son discours sur les sujets positifs, avec les trois états, va dire, effectivement, il y a un premier état, la connaissance, le développement de la connaissance de l'humanité, c'est l'état numéro un, l'état que l'on dit, comment il l'a fait déjà, j'ai perdu, excusez-moi, c'est un petit, 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 voilà, premier état, l'état théologique, premier état théologique, donc l'humanité envisage le monde du point de vue des forces obscures, voilà, on est dans la magie, c'est pour ça qu'il y a le premier train, là, qui fait de la magie. Donc, on envisage que le monde, en effet, c'est une magie qui peut plier d'esprit, il peut plier de force, il peut plier de diverses, il peut plier de variées, et qu'éventuellement, le chimiste, le savant, il connaît les forces et il sait les domestiquer, les utiliser, donc on est dans un état, dans un état théologique, ça c'est très, très mou, c'est au bas, c'est un infantile, c'est très, c'est très enfantin, et là, on a effectivement, un autre chose, on a le fétichisme, le polythéisme, le monothéisme, donc toutes les religions, en fait, finalement, les croyances, elles sont à reléger du côté de l'infantilisation, c'est simple, si vous avez la foi, un peu de choses, c'est que vous êtes, vous êtes complètement, infantile, vous êtes sous-développé cognitif, vous êtes un enfant, ça n'a aucun sens, vous croyez au Père Morale aussi, toutes les croyances sont à même sur le même pied, dans le sac, des trucs mous, mais plus que mous, c'est fondant, et on a, à propos de cet ensemble de connaissances, un discours, finalement, assez méprisant, bien sûr, et on vous dit, ben voilà, vous croyez aux formules magiques, évidemment, donc on a un Merlin, vous croyez aux essences, les choses, les essences des choses, et aux propriétés magiques des choses, et ça, c'est effectivement, ça répondu, et moi, je constate, j'ai visité l'Institut français de la plasturgie, la semaine dernière, c'était magnifique, je trouvais ça, et j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire, de quelle manière on pouvait transformer la matière, la mouler, l'injecter, ça, des machines complètement, complètement folles, j'ai trouvé ça magique, il y a trop, il me reste un peu de nouveau, là, mais on bouscule un petit peu, là, ok, alors je vais accélérer, il y a, il y a Merlin, il y a, mais aussi, mais un peu plus, vous voyez, un peu plus, plus science-fiction, finalement, il y a Star Wars, c'est magnifique, Star Wars, Merlin, c'est hyper magique, c'est loin d'être positif, et là, on mélange la technologie, vous voyez, et le fétichisme, en fait, on mélange la technologie, et puis, d'une manière, comme dans le maïdienne, de voir l'univers, le monde, vous êtes côté oscuro, côté lumière, vous êtes, vous allez où ? On a, dans le même sens, on a, c'est pas, j'aime beaucoup les vulcains, je trouve qu'ils nous font, ils nous font apprendre énormément de choses, et moi, les premières réflexions chimiques, sont passées, sont passées par là, par par fait, la grande question, qui m'a, que j'ai posé à mon prof de chimie, c'est, mais monsieur, comment la téléportation, est-elle possible ? Et là, il m'a répondu, c'est une question pour les philosophes, les chimistes, ne répondent pas à ça. Je lui dis, bon, ben ça, c'est bien embêtant, et là encore, en fac de philo, et encore une fois, une carrière de scientifique gâchée. Donc, moi, j'ai cherché la logique de la téléportation, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai problème, c'est lui, le problème qui résiste à la téléportation, c'est pas la matière, l'atome, on pourrait désintégrer et réintégrer, avec un imprimant 3D, on en met un mail, et puis, hop, on rien fait. Mais il va manquer quelque chose, il va manquer quelque chose dans l'affaire, et ce qui va manquer, c'est peut-être mon âme, c'est peut-être ma vie, c'est peut-être quelque chose qui relève d'une propriété substantielle ou essentielle. Et là, expliquez-moi comment vous allez faire pour que je sois dans un... Est-ce que je me réduis à une conjonction neuromale à un assemblage chimique et physique ? Et là, vous voyez bien que même dans la science, dans la science-fiction, on a tendance à résister à des conceptions, finalement, assez positives de l'univers. Voir l'univers à manière simplement positive, finalement, c'est extrêmement résumé. Donc, les trois âges vont nous mener progressivement à l'avènement de la science, proprement dit, avec le culte de la raison et de la déduction, le culte de la logique, de la partie d'action que l'on peut établir mais incertaine, on peut tirer des conclusions et les as pour tirer des conclusions, évidemment, c'est cher de compte et autres, qui vont nous permettre, évidemment, de nous rendre compte que la supermérité du discours rationnel est incontestable. Alors, un peu plus tard, on aura d'autres représentations du monde, du sujet de passer de la physique intuitive à la physique mathématique. OK. Donc, ici, j'ai une petite image qui représente une vision antique, enfin, Renaissance médiévale du cosmos, je veux dire, anti-médiévale, Renaissance, enfin, c'est une période extrêmement vaste dans l'histoire des idées qui est retrouvée par cette icône, c'est le cosmos, en général, le cosmos, les étoiles, les astres, et le microcosmos, le corps humain, qui est fait à l'image du cosmos, du grand cosmos. Le cosmos, ça signifie harmonie, chez les règles, et le microcosme, c'est une petite harmonie. Et on conçoit que l'humanité est une petite harmonie dans le grand harmonie, et qu'il a sa place, il y a sa place, il y a son rôle, ses fonctions, et que le rôle du sage, c'est précisément de connaître quelle est la place de chacun dans ce grand cosmos harmonieux, qui n'est pas obligatoirement régi par des forces de causalité telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais par des forces plus ou moins obscures, telles que la force qui est mentale, la force de Star Wars, ou n'importe quelle autre que l'on pourrait éventuellement distordre, vous voyez, qu'on pourrait un petit peu dévier ou au contraire récapitulir suivant l'état cosmique, l'état du monde. Et on va concevoir que d'emblée, la nature est une force d'auto-équilibration qu'il ne faut pas trop déranger. Alors, cette ambiguïté-là, elle traverse toute l'histoire des idées, et elle va nous freiner aussi dans la possibilité que nous aurions pu avoir d'intervenir dans le cosmos pour en changer l'ordre. On va s'interdire de changer l'ordre du monde parce qu'on ne sait pas quelles en seront les conséquences. Alors, la science va évidemment rester expérimentale et ceux qui vont se lancer dans des manipulations ou qui vont faire des expériences chimiques pour trouver les propriétés des corps vont être, ipso-fataux, dénoncés comme des sonneurs de désordre. Ce sont des gens qui ont le désir de s'approprier les forces de l'univers, donc d'être qualifs à la vérité, d'être Dieu à la base de Dieu et d'intervenir dans l'ordre du monde. Alors, ces gens-là, évidemment, on va les envoyer au bûcher. Alors, un peu plus tard, donc après, dans l'âge, je crois que, on a, ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est qu'on a une conception du monde finalement assez intuitive ou assez magique et ici, c'est la théorie des essences et ou la théorie des signatures. Donc, la théorie des signatures, c'est que dans l'ordre du cosmos, le cosmos n'est pas fait complètement au hasard et il est un langage. Le cosmos est un langage. Le cosmos est une poésie. D'ailleurs, le cosmos est harmonieux au sens de mélodieux aussi. On peut connaître la musique, la partition musicale de l'univers et en fait, la musique, elle se constitue d'un certain nombre de notes qui sont autant de signaux envoyés à l'humanité pour le comprendre. Et donc, on voit évidemment qu'il y a des analogies à faire entre la forme des matières et les symboles qui peuvent représenter. Donc, le noir, le cerceau de la noix, c'est le cerveau, l'avocat, le noyau d'avocat, l'angryon, on fait des analogies et le pied de céleri, le pied, enfin, c'est un peu un peu réducteur. Enfin, c'est la théorie des signatures. Il y a des formes dans la nature qui renvoient des symboles et qui en représentent la particularité. Le céleri, c'est bon pour les pieds. Manger du ciel, c'est malgré. L'avocat, c'est bon pour la fécondité et pour les femmes enceintes. Les noix, ça va intelligent. Vous voyez? Etc. Et avec la connaissance de ces signatures, je pourrais élaborer des potions plus ou moins utiles pour intervenir dans le langage du monde. Donc, je parle le langage du monde. Donc, ici, j'ai mis tout à l'heure une petite blague. Si vous aimez une blague. Donc, je suis un brocoli, je ressemble à un arbre. Arbre. Donc, c'est bon pour bien s'enlever dans le sol. Donc, je suis une noix, je ressemble à un sarou. Encore une fois, la noix, c'est bon. Je suis un champignon et je déteste ce jeu. On ne faisait pas trop dire ça. Donc, on a tout ça et donc je m'arrête. Alors, fou. Alors, ok, je suis à l'occasion. Je vais m'ouvertir pour conclure. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas fini parce que j'ai fini de faire. Alors, une petite citation pour finir qui me semble-t-il va être une bonne occasion de clore. L'homme naît avec des sens et des facultés, mais il n'apporte avec lui en laissant aucune idée. Son cerveau est une table rase qui n'a reçu aucune attention, mais qui est préparée pour en recevoir. Qui a bien pu dire des choses pareilles ? Eh bien, c'est la voisine. C'est un chimiste qui a pu dire des choses pareilles. Or, un philosophe ne sera jamais tenté d'un jour. Mais bien sûr que si. Alors, pourquoi ça m'a beaucoup frappé ? Eh bien, précédemment, parce que c'était le préjugé, c'était l'idée que je voulais vous amener à remettre en cause. Il n'y a aucun esprit vierge dans nos salles de classe. Chacun, il parvient avec des a priori, avec des représentations du monde, plus ou moins magiques, plus ou moins fictives, qui lui servent de base pour intégrer le discours de l'enseignant. Autrement dit, on ne parle jamais de rien. On parle toujours avec les représentations initiales de nos élèves. Alors, on pourrait essayer de dire nos esprits, les esprits de nos élèves sont vierges, nous allons y injecter directement la connaissance véritable. C'est faux. On pourrait dire les esprits de nos élèves sont pleins de croyances fausses. Il faut raser ces croyances fausses pour en injecter de véritables. C'est faux aussi. Il n'y a qu'une seule manière efficace de former les esprits scientifiques, c'est de partir de leur représentation du monde, de comprendre le langage qui leur permet d'interpréter leurs sensations, leurs perceptions et les mots qu'on leur parle afin de les amener tranquillement en haut, progressivement vers le langage scientifique lui-même. Sachant que, toujours, il faudra garder à l'esprit que le langage scientifique est un langage et qu'il n'est en aucune manière définitivement vrai. Qu'il est toujours en évolution, qu'il est toujours en perfectionnement et c'est d'ailleurs ce qui en fait la supériorité. Voilà, je vous remercie. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada